Les Français, les patients et leurs proches sont en majorité prêts aujourd'hui pour utiliser les technologies numériques. Mais les médecins en sont moins convaincus. Des applications numériques se développent dans les structures de santé et en ambulatoire. Le déploiement du dossier informatisé, bientôt du DMP, de la télémédecine, des applications mobiles et objets connectés nécessitent de repenser les organisations autour de parcours de soins. L'un des objectifs de la stratégie nationale pour la transformation du système de santé du gouvernement est d'accélérer le virage numérique. L'association Informatique Santé y contribue depuis 2015 et organise du 19 mars au 30 avril la saison 4 du MOOC, l'essentiel de la e-santé. Plus de 8000 participants sont inscrits déjà sur la plateforme de formation et ont bénéficié de cette formation. Et plus de 80% ont évalué cette formation comme très satisfaisante. L'équipe de travail cette année a actualisé le MOOC dans le contexte de la stratégie nationale de e-santé. Un module 0 pour découvrir l'environnement et bien démarrer le parcours de formation. Le module 1 pour comprendre les enjeux de la e-santé, les attentes des patients et découvrir les différents domaines de la gouvernance de la e-santé. Le module 2 sur la gestion des données de santé est essentiel dans le contexte de la mise en œuvre d'une RGPD pour garantir la sécurité des systèmes d'information de santé. Le module 3 sur la qualité de l'information numérique en santé présente la place du numérique, des Serious Games et le rôle des patients dans les programmes d'éducation thérapeutique. Avec le module 4, les applications pour communiquer, collaborer, coopérer avec le numérique pour améliorer les parcours de soins, pour faciliter l'usage du dossier patient informatisé, des PTA et le DMP. Le module 5 sur la télémédecine et la santé mobile est essentiel pour comprendre et participer à des projets de télémédecine et utiliser les applications mobiles et objets connectés. Pour chaque module de formation, vous pourrez obtenir des badges en participant aux activités et valider le test d'une attestation de participation et de réussite et délivrer à ceux qui ont obtenu tous les badges. Et inscrivez-vous gratuitement dès maintenant à ce MOOC, l'essentiel de la e-santé, avant le 16 avril 2018 avec d'autres collègues. Car suivre un MOOC à deux ou plusieurs, c'est mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada